alors amis internautes bonjour suite et fin de la vidéo sur l'ananas vous allez voir c'est une division beaucoup d'internautes nous ont demandé ce qui était devenu le pied mère je leur avais dit que la vidéo était en cours et là c'est la fin alors comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo une fois que c'est divisé après bien sûr il va falloir l'arroser là on va entretenir encore une fois une humidité pour que le système racinaire puisse se faire correctement alors pour répondre à plein de questions qui avaient été posées quand vous coupez votre ananas pour la fois et que vous mettez en terre pour avoir des racines on m'a posé la question comment on arrosait voilà tout simplement il faut entretenir une humidité faut pas noyer le pot mais entretenir une humidité jusqu'à temps que l'ananas ait fait ses racines ensuite quand vous allez le rempoter dans un pot en terre cuite c'est important dans un pot en terre cuite vous allez de l'arroser comme une plante verte c'est à dire une fois par semaine pour savoir à quel moment vous devez l'arroser il suffit de toucher le haut de la terre si elle est sèche on arrose si elle est encore humide on arrose pas mais simplement bien sûr avec les pots en terre cuite mettre une soucoupe avec des billes d'argile pour créer une hygrométrie et voilà donc voilà alors je pense que la vidéo va vous plaire elle se finit ou peut-être pas là je vais faire je vais tenter quelque chose d'autre et puis ben voilà on se dit à la prochaine vidéo et merci alors bonjour alors nous sommes le 16 janvier 2020 et le fruit de cet ananas avait été récolté en septembre donc là on s'aperçoit eh ben que nous avons des rejets des petits rejets alors on en a trois hein on en a là un si je tourne deux et hop on fait un petit tour et voilà trois donc ce qu'on va faire on va laisser pousser les rejets comme tout broméliacée le pied mère va mourir et on se revoit après parce que de toute façon là on va pas arriver à laisser refructifier tous les tous les ananas ça ne servira à rien c'est juste pour montrer que ben d'un pied on a trois rejets qui se font donc on aura trois ananas dans deux ans et que le pied mère lui va mourir voilà on se revoit au moment du décès de la maman merci bonjour alors nous sommes aujourd'hui le 3 mars et alors voici notre ananas alors ce qui est surprenant c'est pour une partie de plantes qui devait qui doit mourir qui devrait dépérir et disparaître pour laisser vraiment la place aux jeunes pousses sur les côtés à ma fois lui il a l'air de vouloir encore vivre hein de tenir ce qui n'empêche pas de toute façon quand même le développement de ces jeunes pousses là voilà là j'en compte une deux trois voilà voilà ça fait trois jeunes pousses hein voilà en tout cas c'est vigoureux alors bah puisque c'est comme ça bah de toute façon on ne fait rien de plus on fait rien de plus on va le tenir et puis on va voir ce que ça va donner on le tient bien évidemment toujours les arrosages modérés hein de pas maintenir la terre toujours mouillée surtout pas hein voilà et puis bah on voit ensemble l'évolution on a dit quel jour nous étions oui le 3 mars ah bon d'accord il y a eu un décrochage voilà bon allez pardonnez à bientôt alors nous voici le 26 juin et notre ananas qui a donné notre fameux fruit qui était si bon et bien la plante mère elle va nous informer elle meurt un peu quoi elle sera amenée à disparaître elle va disparaître mais avant elle nous a laissé trois trois bébés trois rejets voilà trois rejets trois beaux rejets qui sont vraiment costauds hein alors du coup on pourrait très bien se dire pourquoi pas laisser ça comme ça comme tu disais du coup le pied mère en lui-même finira par sécher naturellement mourir du coup facile de le retirer une fois sec et alors ça nous fait à ce moment là une touffe de trois pieds d'ananas ou alors comme nous sommes partageurs et bien pourquoi pas tout simplement les diviser et du coup avoir trois trois bébés trois jeunes trois jeunes plantes alors ça sera pas compliqué là déjà je vais à plat des côtés alors alors le système racineux on voit qu'il est comme costaud il est bien il est bien mais bon pas si serré que ça alors après on y va avec un opinel on va essayer de couper ah ouais si ça va voilà on y va franchement faut pas avoir peur alors sans trop démonter le il est léger il est léger alors le système racinaire a l'air touffu comme ça mais en fait c'est très 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 léger c'est à dire que c'est attend je vais couper là c'est à dire que c'est le système racinaire du pied mère essentiellement que l'on voyait là concernant les drageons et bien il n'y a pas tant que ça de racine ce qui est normal ce qui est normal alors là armel tu utilises un mélange spécial plantes terreau spécial plantes vertes oui essentiellement composé de tourbes et de terreau bon mélange quelque chose de léger voilà léger donc suffisamment fibreux c'est ce qui fait vraiment la qualité de ce substrat et avec un peu d'engrais et il y a déjà de l'engrais des petites billes de couleur que l'on voit qui sont des billes d'engrais à libération lente voilà qui fait que pendant un mois la plante a déjà de quoi se nourrir pendant facilement 2-3 mois voilà en vladin alors hop je continue sur l'autre de toute façon on voit bien qu'ils sont viables le système racinaire est quand même assez développé donc voilà et le pied-mer ça donne quoi ? le pied-mer ben voilà bon ben là c'est pas bien joli hein non et puis bah de toute façon aucun intérêt à le garder puisqu'il lui il est amené à disparaître à dépérir hein tout au moins ça ne donnera jamais rien de joli voilà le deuxième alors que là on a vraiment on obtient vraiment des jeunes plantes voilà hop il est plus petit celui-là ouais c'est le petit frère c'est le petit frère voilà alors ainsi va se terminer la saga de l'ananas oui oui puisque là bien évidemment voilà on pourrait encore continuer de vous montrer maintenant comment les plantes se comportent mais ça c'était déjà dans l'autre vidéo voilà comment c'est enraciné mais de toute façon il n'y a pas de raison que là les plantes dépérissent dans la mesure où de toute manière ce qu'on va faire c'est que là bien évidemment on va les arroser suite à ce rempotage mais après ce qu'on fera surtout c'est que on veillera à nouveau à les arroser régulièrement sans excès bien évidemment surtout ne jamais laisser la plante le pot tremper dans l'eau puisque là à ce moment là on risque tout simplement d'avoir une asphyxie au niveau des racines et ça je l'ai déjà suffisamment dit et répété voilà en tout cas voilà ça nous fait trois belles plantes et puis bah je crois là comme tu dis je crois que voilà et ça ça va donc aller à la poubelle voilà bah écoutez au plaisir de vous retrouver sur ART le pouvoir des plantes à bientôt merci Sous-titrage ST' 501 ...